bonjour on est de nouveau avec les bonnes recettes mamie nana j'espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui on va préparer un poudin qui s'appelle un poudin de la maison donc là on a besoin de 4 oeufs de poudins en poudre qu'on achète dans toutes les surfaces donc on va mettre 4 cuillères à café donc c'est des paquets comme ça on peut acheter des grands de petits dans toutes les surfaces on va avoir besoin d'un petit peu de porto ou alors de un geste de citron citron jaune deux boîtes de de lait concentré et les mêmes mesures deux boîtes de lait normal et là on a le moule avec du caramel qu'on va mettre au congèle en attendant qu'on commence la préparation donc Sous-titrage ST' 501 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 On met la deuxième Et on tourne encore On va mesurer le lait Donc une et deux boîtes Maintenant, on va mettre le porto Et on fait la même chose Alors, c'est une recette qu'on met 5 minutes de préparer, c'est très facile Et par contre, on va mettre une heure à faire cuire au bain-marie Donc on va chercher le moule pour commencer la cuisson Voilà, là, j'ai une casserole avec un litre et demi, vous pouvez mettre 2 litres Et j'ai le moule à tout près, comme vous voyez, donc en fait, il faut que la casserole soit beaucoup plus haute Et il faut laisser cuire une heure après que ça commence à brouillir, il faut toujours surveiller l'eau au fond de la casserole Là, je vais couvrir et je vais le mettre là-dedans Voilà, je vais couvrir la casserole aussi Pour que ça soit bien à bain-marie Voilà, on se trouve tout à l'heure À la fin d'une heure à bain-marie Je laisserai refroidir pendant 12 heures, même plus de 12 heures Donc maintenant, on va le retourner Voilà, un joli poudin Donc je vous invite à essayer à faire cette recette Si vous avez aimé, mettez un like et partagez À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada